Elle est un moment plus que décisif pour une meilleure transformation des plans climatiques, mais aussi une opportunité pour acheminer vers de nouvelles voies climatiques. Comme à chaque rendez-vous de la COP, les expériences innovantes en matière de production des énergies renouvelables au détriment de celles fossiles seront partagées. La COP 28, qui s'est ouverte ce jeudi aux Émirats Arabes Unis, rassemble plus de 70 000 participants entre chefs d'État et de gouvernement, dirigeants d'entreprises et d'organisations non gouvernementales, des membres actifs de la société civile et bien d'autres profils. Au cours de ces quelques jours de concertation, surtout de partage d'expériences, les participants auront la tâche de rechercher des solutions concrètes au changement climatique menaçant la planète Terre. La COP 28 devra une fois de plus attirer l'attention sur l'urgence des actions à mener pour endiguer le changement climatique. Elle devra mobiliser davantage les pays du monde entier à véritablement concrétiser les bonnes intentions sur le terrain. C'est une question de survie. Pays développés et pays en voie de développement devraient, au-delà des priorités respectives, trouver le compromis salvataire pour l'avenir de la planète. Avec une bonne dose de volonté et un sens de la responsabilité collective, l'on peut réduire les ravages du changement climatique. Pour cette 28e conférence des partis de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les experts se concentreront principalement sur les quelques domaines qui sont l'accélération de la transition énergétique et la réduction des émissions avant 2023, ainsi que la transformation du financement climatique. Jusqu'au 12 décembre 2023, les regards seront dorénavant convergés vers Dubaï, pour cette COP28 qui offre une tribune mondiale aux représentants des pays afin de signaler leurs besoins. Le Mali, à travers une délégation présidée par la ministre de la Santé et du Développement social, prend part à cette réunion de haut niveau. Vu les conséquences dévastatrices du changement climatique, le département de la Santé et du Développement social ne restera pas en marche de ce sommet planétaire. Le Mali soumettra 13 programmes dans le secteur de l'environnement et du changement climatique aux partenaires afin de trouver des financements. La question des 100 millions de dollars promis par les pays développés depuis la COP21 de Paris sera également sur la table, ainsi que la présentation de plusieurs autres projets et des communications. Sous-titrage Société Radio-Canada